... Chers amis, bonjour. Vous êtes sur Métifta Université. On a commencé à parler de cet alphabet exilé. Cet alphabet trouvé en Andalousie. Qui représente la nature même d'un homme. Un homme que l'on va trouver à genoux. Un homme que l'on va trouver debout. Un homme dont on va reconnaître sa colonne vertébrale. Ses nœuds. Vous voyez avec le H. Cette notion de barrière. De se torsader. Cette notion d'être en prière. Cette notion de se relier avec le V, le W, le U. Cette notion du Z. Comment se défendre. Regardez, ça fait une vraie cravache. Cette notion de la mort. Que l'on a avec la lettre T. Cet homme qui est quasiment sous terre. Et on le retrouve même avec le Shin. Un petit peu plus loin là. Vous voyez le S. Donc ce S où on retrouve la dent. La dent de l'homme. Au même titre que l'on trouve ici. Donc le Nun qui représente le serpent. Le serpent d'eau. Et le D, le D, le D un tout petit peu particulier. Qui représente, oui on peut le dire. Une belle paire de fesses. Qui est aussi une sorte d'ouverture pour l'homme. Donc à ce niveau là. Donc c'est un alphabet qui est un peu exotique. Qui est exilé. Qui est un peu ésotérique. Qui est un peu mystique. Et donc retrouvé en Andalousie. Quatrième siècle avant notre ère. Grande période environ. Donc des guerres puniques. Donc l'Andalousie c'est province. Almeria c'est Grenade. L'équivalent de Sparte et d'Athènes. L'Andalousie il y a le nord de l'Andalousie. Il y a le sud de l'Andalousie. Donc tout ça est au sud de l'Espagne. Et l'Andalousie il y a le fameux Guadelkévir. Donc où se concentre la culture de toutes ces villes. Donc de ce qu'on appelle cette région de la Sierra Nevada. Ouverte par les bassins fertiles de Grenade. Donc qui domine tout le littoral. Malaga, Almeria, les Arabes occupent l'Andalousie de 711 à 1492. Et ils vont y laisser bien sûr une brillante mais brillante civilisation. C'est vraiment une période assez extraordinaire de l'histoire de l'Espagne. De l'histoire de l'Andalousie. Et cet alphabet donc comme je viens de vous le montrer. Vous voyez pour que vous en ayez quand même. C'est intéressant ces formes. Alors on n'écrivait pas comme on écrit aujourd'hui en français avec ces lettres là. Mais on juxtaposait des lettres. Deux lettres juxtaposées vont former une syllabe. Syllabe. C'est-à-dire se réunir ensemble. Syllabe c'est la réunion. Donc un syllabaire c'est une réunion. Donc de lettres, de sons. Et nous avons donc deux, trois syllabes qui vont former des racines. Donc des racines on va avoir avec la syllabe het, la syllabe shin et la syllabe kof. On va avoir la racine donc de l'envie. Alors comment on va soigner l'envie ? On va le retrouver donc là avec cet alphabet. Il y a des correspondances qui sont absolument intéressantes. Je vous dis ça rejoint une espèce de mystique mais c'est absolument passionnant. Donc on va soigner l'envie par la pureté. On a vu dans la première émission qu'on a soigné la jalousie par la moralité. D'ailleurs depuis il n'y a plus une personne jalouse qui vient sur Métista. Bah oui on a remarqué que ça avait bien marché. Là donc tous les envieux vont repartir avec la pureté. Donc l'envie se dit ha-chec. Donc c'est ha-chec. Vous voyez on retrouve même le mot échec. Et oui quelqu'un qui est dans l'envie se met en position d'échec. C'est quoi cette lettre ha-het en araméen qui va être ce tronçon pour ses racines, pour ce puits, pour ce Métista, pour cette Métista. Donc ce ha-het c'est les barrières à franchir. C'est celui qui a envie de quelque chose. Il voit la chose, ça lui tord un peu l'estomac, ça lui tord un peu les intestins, ça lui tord tout ce que vous pouvez imaginer. Le foie la rate, mais l'envie est beaucoup trop forte. Il va prendre la chose, vu, pas vu, pas pris. Il va avoir envie de cette chose-là. Et c'est déjà une sorte de dol, qui est une sorte de vol. Donc avoir envie de la chose et surtout aller la chercher. Et qui puissait donc aller la prendre à quelqu'un d'autre. Donc on a ce chine, ce chine c'est que l'envie ne vous quitte pas du lever au coucher. L'être envieux, c'est l'être qui a cette dent. Vous savez, imaginez une dent, la meulière, la meule, la molaire, vous voyez. Donc sur laquelle il écrase, il écrase tout. J'ai même 3 mm de tôle qui va être la tôle d'une très belle voiture dont il a envie, peu importe la marque, vous savez, très souvent, une voiture, quelle qu'elle soit, elle ne finit pas plus grosse que ça. Vous n'êtes jamais allé dans une... Oui, vous savez, un petit endroit où on concasse un petit peu, 3 mm de tôle, vous savez. On ne reconnaît même pas l'insigne. Donc voilà, on va soigner ça par la pureté. La pureté, comment ça se dit, donc c'est quelle lettre, quelle lettre de l'homme ? La pureté, il va falloir que l'homme refasse une espèce de baptême, ressorte de la tombe, s'abandonne, c'est-à-dire mourir pour mieux renaître. La lettre Tav, la lettre R qui va lui donner donc du souffle, c'est-à-dire cet homme qui va retrouver la foi, et le R, le R qui va lui redonner, on l'a déjà vu, ce R avec la moralité, c'est-à-dire mes serres. Là, on va avoir Thohar, donc Thohar, la lettre T, la lettre H, et pas H, E, pardon, et la lettre R. R, R qui est cet homme dans cette simplicité, cette recherche, cet homme de profil, cet homme qui est digne, cet homme qui est dans cette moralité, qui fait attention, qui est dans l'inquiétude. Non, c'est pas l'homme parfait. Ça pourrait l'être, en tout cas, mais ce n'est pas encore l'homme parfait. Donc, on peut soigner l'envie par la pureté. C'est extraordinaire, on est en Andalousie, une région de l'Espagne absolument fabuleuse. Écoutez, il fait beau, c'est pas que... Profitez-en, allez faire un tour en Andalousie, allez vous provenez à Cordoue, allez à Almeria, allez à Grenade, allez même à Viznard, un petit village, et vous me direz, qu'est-ce que vous avez trouvé de particulier à Viznard ? Qu'est-ce qui se passe de particulier à Viznard ? Il y a un événement unique qui s'est passé à Viznard au début du XXe siècle, tout début du XXe siècle. Écoutez, écrivez. Vous gagnez quoi ? Vous gagnez le plaisir de revenir sur Métifta Université, qui vous est offert gracieusement, gratuitement, toutes ces émissions, tout ce qui a été collecté. Ben voilà, c'est à vous. Je dis bien, c'est à vous. Mais allez faire un tour en Andalousie et donnez-moi des nouvelles de Viznard. Ça me montrera que vous êtes allé faire un petit tour dans ce village et vous verrez, il se passe quelque chose à Viznard d'assez particulier. Dès que vous allez arriver dans ce village de Viznard, c'est en Andalousie, vous trouverez à très bientôt sur Métifta Université et joyeuse fête de Pâques, bien sûr, que l'on soit dans la Pâque, que l'on soit dans les Pâques. Ah ben oui, un jour on expliquera tout ça dans le détail. On entrera dans ce que l'on appelle aussi l'histoire des religions. A bientôt !